Sous-titrage Société Radio-Canada Il couvre trop vite ! T'arrêtes pas ! Oh non ! La tour ! Il arrive ! Saleté de rance ! Vous êtes trop rapide pour moi ! Allez les sorciers ! Attrape-nous ! Ralentis ! Tu vas épuiser notre méchant ! Ça, c'est ta tour ! Elle est maléfique ! Ça lui arrive d'être fatigué ? Il faut que je retourne à mes études ! Fais un effort ! Le voyage a été très long aujourd'hui ! Pitié ! Ma mère nous a dit de tout faire pour l'épuiser ! Sois fort, sorcier ! Le combat est loin d'être terminé ! Votre mère va se demander où on est passés ! La route a été longue ! Tu as le droit de te dégourdir les jambes ! Oui ! Ah messieurs ! Regarde ça ! Un château ! Allons voir ! Bon ! Très bien ! Allez, on court ! Hugo ! Tu vas suer comme un bœuf ! C'est moi qui sue comme un bœuf ! C'est bon pour toi ! J'adore ton nouveau chez-toi ! C'est un château ! D'accord ! Lucas le perfide attaque mon château ! Oui ! Et je vais te transformer en scarabée ! Amicia ! Il est trop fort ! Il faut qu'on se cache ! Oui ! Je vais compter jusqu'à dix ! Ensuite je viendrai vous chercher, Roi Hugo et... Amicia l'Amazone ! Évidemment ! Alors maintenant ! Filez ! Viens Amicia l'Amazone ! On doit trouver une bonne cachette ! Je serai à vos côtés, Majesté ! Vite ! Vite ! N'oubliez pas de respirer mon roi ! Il arrive ! Il arrive ! Bien ! Gardons-le à l'œil maintenant ! Oui ! Il mangera s'il vient ! Moi, Lucas, perfide parmi les perfides ! Je jure que je ferai un ragoût avec vos doigts de pieds et que je le mangerai ! Il est horrible ! J'ai laissé sur mes tailles ! Vous n'êtes puté ! Je vous trouverai de toute façon ! Tu sais quoi ? Nous aussi, on devrait le chasser ! Ah oui ! C'est une sacré pousse ! Bien, bien. Bon, je dois repartir étudier maintenant. Lucas ! Écoute, si je veux devenir alchimiste... Mais tu es déjà un alchimiste ? Je suis toujours l'apprenti de ta mère. D'accord, retourne à tes études. On va rester encore un peu. Bien. À plus tard. Viens ! Allons voir le reste de ce château. Comme vous voudrez, mon bon roi. Je suis content que Lucas soit resté. Moi aussi. Sans lui, on ne serait pas ici. Je peux monter sur ces rochers ? Vas-y. Mais ne tombe pas. Je tombe jamais. Oui, bien sûr. Le roi Hugo patrouille sur les remparts de sa forteresse. Et qu'est-ce que vous voyez de là-haut ? Mon royaume ! Est-il prospère ? Il l'était, mais Lucas l'a attaqué. Ah oui, le sorcier maléfique. Oh, une rivière ! C'est la mer ! Patrouillons par là. Patrouillons par là. Wow ! C'est très joli. Alors ? Mon royaume s'arrête ici. Cette branche, c'est la frontière ? Oui. Pourquoi pas ? Attention, Amicia, l'Amazone ! Navier ennemi en vue ! Ils vont nous attaquer ! Oh non ! Qu'allons-nous faire ? Reste à la frontière et coule-les avant qu'ils passent. Retourne à ton poste, Amicia. Derrière la branche. D'accord. Ma puissante fronde est vôtre. L'armée du sorcier est en route. Je les vois. Nous sauverons votre royaume, Majesté. Un de moins. Oui, continue. Voilà d'autres bateaux. La magie noire ne souillera pas ce royaume. Que de la bonne magie. Oui, le roi applaudit. Qu'ils viennent, je les écraserai. L'envahisseur était en ombre. Mais nous l'avons repousé. Parce que nous sommes la maison de runes. Bonjour. Oh, bonjour. Bonjour. Je passais par ici et j'ai entendu ta fronde. Oh, c'est vrai que ça fait du bruit. Je voulais vous demander, je peux jouer avec vous ? Oui, mais qui es-tu ? Je m'appelle Tona. J'habite dans le coin. D'accord. Nous sommes Hugo et Amicia. Tu sais tirer, Tona ? Évidemment que je sais. Chouette ! Je suis le roi et elle, c'est ma capitaine. Et on se bat contre l'armée d'un sorcier. Moi, je tirerai avec le canon. Alors, engageons le combat. T'es fortes, c'est fortes. Bien joué ! Ils ne passeront pas, vous verrez. C'est fortes ! Mais ils arrivent encore ! Et je continuerai à les couler. Nos défenses sont trop solides pour eux. C'est vrai, Tona ! Continuez à tirer avec le canon ! Ouais ! On leur prend les fesses ! Leur pilaine baisse ! Beut calme, Majesté. Vous commencerez à parler comme un petit démon. Puis c'est la guerre ! Pas de manière des manières ! Très bien ! Donne-leur le coup de grâce, Tona ! Attention, boulet de canon ! Oh non ! Hugo, à couvert ! D'accord, c'est bon, les garçons, vous avez gagné. Ils se rendent ! Reddition acceptée. Euh, faut que je vous laisse. J'ai du travail. Du travail ? Oui, à la ferme de mon père, avec mes frères. Est-ce que tout va bien ? Euh, je dois y aller. Salut ! Bon courage ! Au revoir, Tona ! Il était gentil. Allez, en route, Majesté. La guerre est finie. Suivons le cours de cette rivière. Tu en as coulé des tonnes ! Bravo, capitaine ! Et Tona était gentil. Oui, c'est vrai. J'aimerais bien avoir un copain comme lui. Je sais. Mais on s'installera bientôt pour de bon et tu t'en feras des amis. Tu es sûre ? Dès qu'on saura comment tu vas. Ça pourrait prendre longtemps. Pas cette fois. Cette fois, c'est difficile. Hum, on va devoir grimper. Cette fois, c'est toi qui me hisse. Quoi ? Je plaisante. Je vais t'aider. Et puis, d'abord, t'es trop lourde. Oh ! Comment oses-tu ? Un jour, je pourrai le faire. Ouah ! Ce château est immense ! Qu'en dites-vous ? On l'attaque ? D'accord. Je suis prêt. Maintenant, chargez ! Chargé ! La porte est fermée, capitaine. On fait quoi ? Laissez-moi voir. Ah ! C'est fermé. Ils nous ont vu venir. Là ! Un passage secret. On va se profiler. Oui ! C'est un bon plan. Oh ! Je sens le mal tout autour de nous. Il fait un peu noir, ici. Allez, mon roi. Ils ne s'attendent pas à ce qu'on entre en douce. Oui. Les troupes du sorciers ne doivent pas être loin. C'est vrai ! Tu t'es fait mal ? Non. Mais je veux rentrer, maintenant. Je suis d'accord. Ça suffit pour aujourd'hui. Oui. Amicia, il y a des habits et à manger. Ces habités ? On a cassé leur plafond. Ils ont peut-être entendu. Euh... Soyons prudents, pour l'instant. Tu sens ça ? On dirait une cheminée. Quoi ? Tout est brûlé. C'est récent. Ces paniers... Ce sont des ruches. Mais... Pourquoi elles sont brûlées ? Je ne sais pas. Pas un bruit. On s'en va. C'était peut-être un accident. Où sont les habitants ? Par là. Amicia. Hé ! Que se passe-t-il ? Vous êtes combien ? Attendez, on ne voulait pas entrer sans permission. On est tombés ici par accident. Montrez-nous le chemin et on part. Mensonge ! Je vous le jure ! Je ne sais pas ce qui se passe ici, mais on n'a rien à voir avec tout ça. Mensonge ! Vous êtes des voleurs ! Je vais vous couper en enceintes ! Go ! Votez ici ! On doit sortir d'ici ! La porte ! Là ! Il nous suit toujours ! Cherchez un moyen de sortir ! C'est pour moi, attendez trop ! Ne croyez pas, je crois que vous laissez vous échapper ! Par ici ! Il ne nous suivra pas ! Vite ! Vous êtes voleurs ! Vous essayez de brûler tout de suite d'un dameur ! Laissez-le pas ! Laissez-le pas ! Je ne reviendrai plus, je le jure ! A la crableuse ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Pitié ! Je vous en supplie ! Non ! Non, pitié, non ! Il n'en reste pas de lui pensé avant de nous voler avec ta corde ! Chut ! Chut ! On sent, Mathias ! C'est comme ça qu'on s'occupe de ces gens-là ! Hé ! J'en ai manqué deux ! Un garçon et une fille ! Tu les as pas vus ? Non ! Cet homme par terre est le dernier qu'on ait eu ! Bon, tue-les si tu les trouves ! Il faut qu'on partent d'ici ! Oui, vite ! Ils s'en foutent ! Ils passent maintenant ! Ils vont nous tuer ! Non, ils ne nous verront pas ! T'es mort ! Mathias ! Viens ! Ils ont salement un mot chez grand-père ! Non ! Amicia ! Amicia ! Amicia ! C'est pas bon ! Père devrait rentrer du marché dans pas leur temps ! On pourrait se cacher ici ! Ils nous trouveraient ! On doit continuer ! Mais quel bon sang ! Mon Seigneur ! Arrête ce plan-nichet ! Il y en a sûrement encore aux alentours ! Va aider les autres ! Je me sens pas bien, Mathias ! J'en ai rien à foutre ! C'est... Il bougera pas ! Oublie ça ! Je charge ! La boîte à outils ! Ça va faire du bruit ! C'est la dernière fois qu'ils viennent ici ! Je te le dis ! On a pas besoin de tout ce truc ! Mais... Pauvre sanglé ! J'avais juste besoin de boulot ! Encore quelqu'un qui se cache ? Chut ! Va à tort ! On se dépêche ! On retourne à la charrette ! Et on se voit très loin d'ici ! Maman va être très en colère ! On lui dira rien ! On partira dès qu'on arrive à la charrette ! Il est où, ce petit merdeux ? Tu devais monter la garde ! C'est ta faute, tout ça ! Il va falloir qu'on grimpe ! En silence ! Tonin ! Amène ton cul ici ! Tout de suite ! Je vais te démolir ! Oh non ! C'est la maison de Tonin ! Peut-être qu'il n'est pas encore entré ! J'espère ! Monte ! Là ! Oui, j'y vais ! Essayons par là ! Au moins, ils n'ont pas touché à son arbre ! Attends ! Attends ! Ah ! Ah ! Ah ! Bruno ! Qui est là ? Il arrive ! Qu'est-ce que c'est ? On y va ! Il a failli nous voir ! Oui ! Il faut qu'on fasse plus attention. D'accord ! Il faut atteindre cette porte. Je dois détourner son attention. Comme un bonin ! Il y a rien dans son cas, on peut faire son charge. Oh ! Il doit se planquer quelque part ! Amicia, l'épau ! Ça pourrait marcher. Si je le lance derrière lui... J'ai une hache ! Je vous préviens ! Maintenant, profitons-en ! Que les saints me protègent ! Bon, il n'y a rien. Mais Dieu, dites-moi qu'on peut sortir par là ! Oui ! Non, ils l'ont fermé ! Il y a peut-être un autre chemin ? Il y a un passage, là ? Oui ! Puis parler de l'autre côté, ouvrir la porte ! J'aimerais tellement que tu n'aies pas à faire ça ! D'accord, mais faites très attention ! T'inquiète pas ! Pity, elle ne te fait pas repérer ! Allez, Hugo ! C'est trop lourd ! C'est trop lourd ! Mais tu peux l'ouvrir maintenant ! Oui, ton travail ! Ils sont où ? Ils ont trouvé ton nain ? Je ne sais pas ! Il faut qu'on trouve comment sortir ! On ne peut pas le laisser comme ça ! Je vais se t'embrouiller ! On doit partir, Hugo ! Sinon cette rapide, ils vont nous tuer ! Mais... Ils vont peut-être le tuer lui aussi ! Chut ! Pas un bruit ! La porte, là-bas ! Essayons-la ! Je veux... Fermez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Amicia Me fait pas de mal Sous-titres par Jérémy 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 La douleur s'en va. C'est grâce à l'eau. Tu m'as sauvée. Merci. Est-ce que je peux revenir ? Avec quelqu'un ? Tu te réveilles enfin. Tu as bien dormi ? J'étais en plein rêve. Où est-ce qu'on est ? Tu as encore rêvé de ton île ? Oui, je... J'étais malade. Et un grand oiseau est venu. Il m'a sauvée. Mais... Qu'est-ce qui s'est passé à Missia ? À la ferme ? On jouait ensemble près de la rivière. Tu te souviens ? Mais tu t'es sentie très fatiguée tout à coup. Alors je t'ai portée sur le retour et tu t'es endormie. C'est peut-être juste un manque de sel dans ton sang. Mais, à Missia... On a fait une longue route, Hugo. On est tous fatigués. Mais la ville rouge est proche. On te fera examiner là-bas. Et nous rencontrerons un grand alchimiste de l'ordre. Tu te rends compte ? Ils connaissent très bien la Macula. Ils l'étudient depuis des siècles. Pourtant, personne n'est venu nous aider en Guyane. Avant qu'on prenne la fuite. Ils ignoraient que l'Inquisition s'en prendrait à nous. Ils sont prêts à nous accueillir maintenant. Eh bien, j'espère que ce sera un bon accueil. C'est certain. La Macula n'est pas seulement dans le sang du beau. Ça concerne le monde entier. Et ça pourrait tout changer. Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas. Soyons prudents. Voyons voir. Bonjour. Bonjour. Que se passe-t-il ? On cherche une fille et un garçon. Qu'ont-ils fait exactement ? Ils se sont introduits sur une propriété. Ça a mal tourné et ils ont tué des hommes. Le plus jeune frère a tout vu. Oh, c'est terrible. J'espère que vous trouverez les coupables. Je l'espère aussi. Il s'agit de mes neveux. Herr, il faut partir. Maintenant. Oui. Navré, mais nous avons une longue route à parcourir. Bonjour. Ce ne sera pas long. Le garçon, c'est eux. Viens là. Non, attendez. Un petit tiers. Toi, attrape-les. Ne la laissez pas filer. Je sais que tu es quelque part par là. Montre-toi. Ta fronte. Elle est restée dans le chariot. Avance. Reste baissée. Ouvre l'œil. On devrait aller la chercher dans les chambres. C'est ça. Partez loin. Attention. C'est une teigne. Elle pourrait être juste à côté de toi. On en a compagnie. Le chariot. Ils ont besoin de toi. Hugo a besoin de toi. Bon. Ils sont du descendre. Dépêche-toi. Couvert. Attention. Tu peux le faire. T'as vu comment ils ont déploré le balkage et réglé ? Comment on se débarrasse de monstres comme ça ? Il faudrait essayer de leur couper la tête. On appellera à un prêtre si besoin. Continue. Si tu meurs, il meurt. Des artrues ! Tout le monde aux aguets ! ... ... ... Merci. C'est sûrement eux. Quoi ? Je sais que vous êtes encore là. Belle perte de temps. Je vous trouverai. Je suis sûr que c'est eux qui font ça. Descends, oui. Elle est là ! Tu vas tout brûler ! Nom d'un chien ! Tu vas où ? Tu as tué mon fils ! Brûle-le-le ! Non, non, non ! Cours ! La maison ! Tu vas mourir, son chien ! Ils sont vivants ! Le chariot ! La fronde ! La fronde ! Vite, vite ! Vite, vite ! Allez ! Brouillez ! Reculez ! Qu'est-ce que c'est ? Tu es en train de m'aider ! Des intrus ! Saloupard ! Allez, vous revenez ! Voilà ce que tu m'aider ! Allez, bouge ! Je vais vous demander. Oh, vite, ils doivent être en bas de cette colline ! Par là ! Ils sont pas ennemis ! Ils ne sont pas ennemis, ça n'aurait pas dû arriver. C'est impossible ! Par ici, vite ! Arrêtez ! Merde, ça arrive ! C'est un grand départ qui est aimé ! Arrêtez ! C'est votre famille ! Arrêtez ! Toi ! Vise bien ! Elle ira en enfer ! Hugo ! Il respire. C'est le choc. C'est fini. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Sous-titrage,ures ? hydro-touring,S Rivest ! C'est necesier... C'est dévi Prince ! Quoi... Vous déciez doré ! C'est pas quand même. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Personne ne nous attaquera ici, Hugo. Cette ville est sous la protection du Comte de Provence. C'est un seigneur très, très puissant. En tout cas, c'est magnifique ici. Vous êtes vraiment sûr que l'alchimiste nous attend ? Eh bien, Magistère Vaudin m'a dit qu'il allait préparer une maison pour nous. Une maison toute entière ? Oui. L'Ordre est très ancien. Il possède des maisons et beaucoup d'autres choses. Ils ont construit le laboratoire de ta mère et même le château d'Ombrage. Tu te souviens ? Oui. C'est gentil de nous donner une maison. C'est parce que tu es très important pour eux. Sa Majesté nous permet-elle d'entrer dans la ville à ses côtés ? Je le permets. Chibier, charcuterie. Brassons frais de la rivière. C'est une foie. Va jeter un œil avec lui. Merci. La maison est située sur les hauteurs de la ville. Elle a une girouette en forme de phénix. C'est compris. Et sois prudente surtout. Alors, il y a quelque chose qui te plaît ? Je crois que tout me plaît ici. Bien, il y a sûrement plein d'autres choses à voir. Par quoi on commence ? Eh bien, tu as envie de voir quoi ? Je veux tout voir. On va essayer. Salut les cochons ! Yandroti ! Ecoutez-moi ça ! Oh yé ! Oh yé ! Le comte Victor d'Arles vous souhaite la bienvenue à la foire annuelle de la Saint-Jean. Découvrez les produits de notre région et d'ailleurs... Tu as vu ? Quoi ? Les gens d'ici, ils sourient. Ah ! C'est vrai. Regarde là-haut. La maison avec la girouette. C'est la nôtre. Oh ! Juste au-dessus du marché. Oui ! La vue va être superbe. Brosse et peigne de Florence ! Essayez donc ! Madame, et si vous changiez de coiffure ? Non, merci. Elle me plaît bien comme ça. Oh, tant mieux. La chevelure d'une dame est un précieux trésor. C'est bien dit, oui. Tes cheveux sont très bien comme ça. Mille merci, messieurs. Chaussures. Chandales. Culottes. Venceur... Ce vent. C'est un cadeau pour votre père, peut-être ? Non, il est mort. Mais il aimait ce vent. Oh. Alors c'était quelqu'un de bien. Oui, en effet. Merci. Voyez donc ! Dérouige des jambes sublimes ! Allez ! Je revois ! Regarde ! Des fleurs ! Merdes aromatiques ! Gommes ! On dents ! Des soucis ! Des primes verts ! Oh ! Tu connais ton herbier, toi ! Je connais que les fleurs. Ma maman m'a appris. On les garde dans un livre à la maison. Veux-tu en acheter dans ce cas ? Merci, mais nous aimons les cueillir dans la nature. Vieille habitude. Je comprends. Au revoir. Oui ! Viens ! Allons voir le reste. D'accord. Poisson frais, le Corse ! Pêchez ce matin ! Venez jouer ! C'est gratuit ! Cadeau du Comte d'Arles pour nos visiteurs. Un jeu ? Qu'en dites-vous, madame ? Vous avez l'air d'une gagnante. Oui, elle l'est. D'accord. Alors, quelles sont les règles ? Vous avez quatre tirs pour en verser autant de cubes que possible. Compris ? Essayons. Prête ? C'est comme à la foire chez nous, Amicia. Facile. Allez ! Ha-ha ! Oui ! T'es vraiment forte ! C'était pas loin ! T'arrête pas ! T'en as touché plein ! Évidemment ! Qu'est-ce que tu croyais ? Vous détenez le record du jour ! Et t'as même pas utilisé ta fronde ! Je pense qu'on devrait y aller. Merci. Au revoir, monsieur ! Lutte ! Premier choix ! Comment il peut faire ça ? Ses parents doivent être des dragons. Allons voir notre maison. Ça devrait être un peu plus haut. Dis. On peut partager ma chambre si tu veux. Tu n'en veux pas une à toi ? Hum... Je sais pas. Mais comme ça, on pourrait s'inviter dans nos chambres. Oui ! J'adore cet endroit. Moi aussi. Oh ! Ils jouent de la musique ! Oh ! Je vois rien ! Hé ! J'ai une idée ! Tu vas monter sur mes épaules, d'accord ? Ah oui, s'il te plaît ! C'est parti ! Tout va comme tu veux, là-haut ? Oui ! Je peux tout voir ! Ouais ! Ouais ! Cette musique est drôle ! Ouais ! J'aime beaucoup ! Ils sont très forts ! Assez, jeune homme. Il est temps d'aller voir cette maison. Oh non ! Déjà ? Oui ! Mère doit sûrement s'impatienter. Mais j'aurais voulu rester encore un peu. On reviendra. Les gens d'ici, c'est comme s'ils ne savaient pas pour les mauvaises choses. Les mauvaises choses ? Oui ! Tout ce qui se passe dehors. Je pense qu'ils savent. Mais ils se sentent en sécurité ici. Toi aussi, tu verras. Bon, je vais te reposer un moment. Il faut qu'on se dépêche un peu. Oui ! J'ai hâte de voir la maison. Je me demande si elle est grande. Moi, j'espère qu'on a des vrais lits. J'espère qu'on voit le marché depuis ma chambre. Une chambre de roi, bien sûr ! Bien sûr ! Quelqu'un est fatigué. Eh ! Vous êtes là ! Comment c'était ? Ils ont tout ici ! C'est vrai ! Il faudra qu'on y retourne ensemble. Bien sûr ! On a besoin d'herbes fraîches. Regardez ! Je crois qu'on peut appeler ça chez nous. Oui ! Chez nous ! Je n'ai pas dit ces mots depuis un bout de temps. Je suis content qu'on soit venus. Je crois que quelqu'un a besoin d'une sieste. Je ne suis pas fatiguée. Bien sûr ! Rentrons voir l'intérieur. C'est notre porte ! Ça a l'air calme. Il fait moins chaud ici ! C'est beau ! Vous êtes prêts à entrer ? Oui ! Passe devant ! On y est Hugo ! Notre nouveau chez nous ! Viens ! Allons jeter un coup d'œil ! Oui ! D'accord ! On verra plus tard ! Mère ! Où est la chambre d'Hugo ? Il est épuisé ! En haut ! Le lit est prêt ! Merci ! Allez ! Viens, mon petit Loire ! Tu dois venir à Mysia. Venir où ? Sur l'île. Tu seras guérie aussi. Guérie ? Oui, ce serait bien, c'est vrai. Ouais, mon bien. Tu réfléchis trop. Parfois, il faut simplement se fier à son intuition. Je sais, mais... J'ai du mal à comprendre la logique. La matière obéit aux lois de la nature. Et la macula aussi. Oublie la logique, Lucas. Sois simplement humain. Peut-être... que je ne suis pas doué pour être humain. Mais si. C'est même pour ça que tu doutes. Lucas ! Lucas ! Taos ! Et je returais encore ! Je returais toi ! Amicia ! Amicia ! Amicia ! Il a fait un cauchemar ? La macula. C'est le choc. Ce qui s'est passé aujourd'hui a dû la réveiller. Nous avons eu six mois de répit après le deuxième seuil. Mais l'équilibre de son sang est très fragile. Amicia, part avec Lucas. Magistère Vaudin est quelque part en ville. Trouvez-le et dites-lui de venir dès que possible. Tout de suite. Amicia ! Je sais. Nous serons prudents. C'est à cause de ces fermiers. J'aurais jamais dû... Non ! Ce n'est pas de ta faute. Comment tu peux en être si sûre ? Tu ne peux pas contrôler ce qui se passe dans son sang. La macula évolue. Elle fait passer le porteur par différents seuils. Et ce... Magistère Vaudin, il peut vraiment l'aider ? L'Ordre étudie la macula depuis des siècles. Si eux ne le peuvent pas, je ne sais pas qui le pourra. Seigneur. Protégez-le. Pourquoi Vaudin ne s'est pas déjà présenté ? Je pense qu'il préfère rester discret. L'Ordre fonctionne comme ça. Quelqu'un le connaît sûrement. Demandons autour de nous. Là, un garde. Je vais lui demander. Euh... Bonjour. Pardonnez-moi. Savez-vous où nous pourrions trouver le magistère Vaudin ? Je connais un messire Vaudin, mais pas de magistère. Allez donc voir les fleuristes au marché. Il me semble qu'il leur rend visite de temps en temps. Merci. Bien. C'est un début. C'est évident. Il ne peut pas utiliser publiquement le titre qu'il porte au sein de l'Ordre. Nous sommes passés devant une fleuriste tout à l'heure. C'est quelque part du côté du marché. Rebonjour. Oh, c'est encore vous ? Vous cherchez des fleurs pour le petit ? En fait, nous cherchons messire Vaudin. Je crois que c'est un de vos clients ? C'est un client de mon mari. Les herbes médicinales, c'est plutôt son affaire à lui. Ah. Mais Martin devrait se trouver près de la fontaine. Dites-lui que je vous envoie. Il porte une tunique brune. Une tunique brune. Merci pour votre aide. Espérons qu'il nous aide. Il le fera. Pardon, monsieur, c'est votre femme qui nous envoie. Oh, qu'est-ce qu'elle veut ? Je dois nettoyer tout ça. Je suis occupé. Ce n'est pas pour elle. Nous devons trouver messire Vaudin. Lui ? Il n'aime pas qu'on le dérange. Et moi non plus, d'ailleurs. Écoutez, mon frère est très malade. On doit le trouver immédiatement. D'accord, d'accord. Je ne sais pas exactement où, mais je crois qu'il habite près de la reine, là-bas. Et ce n'est pas moi qui vous l'ai dit, hein ? N'ayez crainte. Merci. Bien, ne perdons pas de temps. Le quartier de la reine. Il y a beaucoup de maisons. Comment allons-nous le trouver ? Il y a du grabuche dans l'air. Je le sens. Oui. J'ai interdit aux enfants de quitter. Quel taudis ! L'ordre est riche. Que fait un magistère dans un endroit pareil ? Il se cache, sans doute. Oui, sans doute. Amicia ! Ce symbole sur le mur ! L'ordre ? Oui ! Il est là ! Défense d'entrée. L'arène est fermée au public. Et pourquoi donc ? Parce que le comte de Provence l'a ordonnée. Maintenant, circulez ! Écoutez, j'ai vraiment besoin de passer. Ça ne fait rien. Viens. On va faire le tour de l'arène. Ne perdons pas de temps avec des soldats. Jetons un coup d'œil aux alentours. Tu as raison. Désolée. Il y a une porte, là-haut. Oui ? Alors ? Prête à enfreindre la loi ? Allez ! Est-ce que c'est là ? La morsure ? Oui. Ils ont condamné la reine. Ils les ont laissés mourir. Alors tout va recommencer. Ça a déjà commencé. Hugo. On l'a amené ici ? Allons trouver Magistère Vaudin. S'il n'est pas déjà mort. Comment ont-ils pu les laisser pourrir ici ? Ces gens ont l'air pauvres. Il doit venir des taudis alentours. Il doit venir des taudis alentours. Comment personne n'a pu remarquer leur disparition ? L'indifférence générale. Sans doute. Là ! Un autre symbole. Bon, il n'y a plus qu'à entrer. Les symboles vont nous mener à lui, tu crois ? Oui. Là-haut. Il y a un passage. Il y a forcément un moyen de grimper. Ça pourrait servir. Je vais t'aider. Si Vaudin est ici, il est en danger. Il connaît la morsure. Il doit éviter les malades. Lucas. Si tous ces gens ici ont été mordus, ça veut dire... Pas forcément. Les malades auraient pu l'amener à l'intérieur de la ville. Des gens... chut, qu'est-ce qu'on fait ? Il est où ? Parle. Je le connais pas, je le jure. Espèce de... Oh, non ! Il a un casque. Je ne peux rien faire. Qu'est-ce qu'on va faire ? On continue. Pas un bruit. Tu es seule, mais j'ai tout mon temps. Tu ferais mieux de te mettre à table. Cette brute n'est pas un soldat. Mais il en a l'habit. Pas une seule pièce. Non, combien ce petit ? Je vais plutôt chercher notre homme. Si je le trouve, j'aurai une récompense. Amicia, il va nous voir. Je vais le faire bouger. Merci ce salaud de gonte qui t'a laissé croiser ici comme un chien. C'est ça, va-t'en. Qu'est-ce qui fait ce boucan ? C'est sérieux. Alors, quelqu'un a vu ce boucan ? Rien de mon côté. Un médecin ? Non, ce gros dint est plus insaisissable qu'une anguille. Ah, quel chef qui va retarder ? Merde. Il cherche beau dint à eux aussi. Il pense qu'il est médecin. C'est bien de toute chance. Eh bien s'il est là, il n'a pas fait grand effort pour soigner ses malheureux. Ailleurs que ça, ils sont encore plus pauvres que nous. Bonne pièce. Alors arrête de tout mettre en sac et cherche ce maudit Argyris. Ah, quelqu'un va finir par le trouver. Il y a eu un bruit. Tout est calme. Oh, ça empeste. C'est quoi ça ? Oh non. Je vais vomir. Oh pitié, non. Là-haut. On dirait qu'on peut rentrer par là. Trouvons un moyen de monter. Vite. Il y a une sorte de... de moitié de chariot ici. Mais il n'est pas assez haut. Je pense qu'il déplaçait les corps avec. Ça me cache, là-haut. Ça me semble être de la bonne taille. Ah, elle est remplie de cadavres. Non, ne regarde pas. On va le pousser. C'est un massacre. C'est nous qui l'avons amenée ici. On les a condamnés. La Guyane est toujours touchée. Ça a déjà commencé à se répandre. Oui, mais... ils auraient dû la voir venir. Ça n'aurait rien changé. On y va, vite. Il y a déjà tellement de morts. Comme si... elle avait toujours un coup d'avance sur nous. C'est vrai. Mais aucun de ses corps n'a été dévoré. Regarde. J'ai l'impression qu'ils recensaient les morts. Ils ont oublié un couteau. Ah, il est coincé. Allez. Bon, continuons par là. Je t'ai jamais vu utiliser... des lames contre des gens. Je l'ai déjà fait. J'avais pas le choix. Une lame, c'est silencieux et rapide. C'est exactement ce qu'il nous faut. Bon. C'est toi qui vois. Regarde par là. Un autre symbole. Bien. Mais... Lucas, si ces gens sont tombés malades, ça veut dire que certains ont dû être mordus. Je n'ai vu aucun signe d'attaque. Pour le moment. Bon, avance. Non, ça manquait pas de l'air. Remportez du chien à l'heure. Des soldats renégats. Ça ne me dit rien qu'ils veuillent. Hé ! Des corbeaux ! Quelqu'un veut une aile rentre pas ? L'argent, là-haut. Oh, quelle perte de temps. T'as tiré sur un cadavre ? Imbécile ! Oh, ça va. Ils ont bougé au dernier moment. Arrête de jouer et ouvre l'œil. Ou c'est toi qui expliquera à Arnaud pourquoi on n'a rien trouvé quand il arrivera. J'ai besoin de sommeil. Ils n'ont pas encore trouvé Vodan. Il est plus malin qu'eux. Mais il est seul. Ils finiront par lui mettre la main dessus. Et alors Hugo sera perdu. C'est vrai. C'est un vrai hôteur qui nous vaut pas un Hachimus. La peste, c'est une chose. Mais les blessures de guerre. La peste, c'est une chose. Combattre les soldats du comte, ça, je peux le faire. Mais ça, on peut pas battre tel fléau. C'était quoi, ce foutu bruit ? C'était quoi, ça ? D'accord, j'ai des hallucinations. T'attends-tu à la tête, maintenant ? Quelqu'un pense m'avoir deux fois ? On va voir ça. Oui, on a réussi. Oui, mais je n'en peux plus de ces voleurs, tueurs, mercenaires, toute cette fermine qui se met toujours en travers de notre chemin. Le chaos gouverne nos vies. Ces gens en font partie, et tu apprends à faire avec. Je le vois bien. Tu as été plutôt discrète là-bas. Oui, eh bien, mieux vaut épargner des vies que de risquer la mienne. Ah, cette odeur ! Des cadavres ! C'est quoi cet endroit ? Un hôpital ? Je crois qu'ils vivaient ici. Ça explique tous ces malades. Je… Je ne m'y habituerai jamais. Personne ne le devrait. Faites qu'on y soit enfin. Faites qu'on y soit, enfin. C'est une vraie ville ! Le symbole ! Il est dans cette tour, c'est sûr ! Sûr ? Lucas, on va avoir un mal fou à traverser tout ce chaos ! C'est l'ordre ! La place d'un au magistère est dans la plus haute tour, non ? Allons-y ! C'est sûr de toi, Amicia ? Non, mais c'est le seul moyen. Fais très attention. Lucas ! Tu peux te lever ? J'essaye ! Ne me frappez pas ! Calmez-vous ! Nous ne sommes pas avec ces hommes ! Vous habitez ici ? Oui. Qu'est-ce qui se passe ? Ils sont là ! Ne lâchez pas la torche ! Tant que vous la tenez, ils ne peuvent rien vous faire ! Mais qu'est-ce qu'ils veulent ? Venez avec nous ! Nous devons remonter à la surface ! Le soleil nous protégera ! Calmez-vous, vous ne risquez rien ! D'accord. C'est une autre solution ! Il en vient de plus. Il y en a d'autres. Continuez d'avancer ! Ils sont comme moi ! N'arrêtez pas ! Oubliez-les ! Avancez ! Oui ! Allez ! Tu vois une sortie ? Je n'en sais rien ! Fais de toute façon ! Viens ! Ville ! Avance ! Aide-moi ! Tiens bon ! Tiens bon ! Non ! Non ! Non ! Non ! On est fichus ! Non ! On a de la lumière ! On est en sécurité ! Tout va bien ! Tout va bien ! Calme-toi ! Ne me lâche pas ! Tu crois qu'on va s'en sortir ? Il le faut ! Soyons très prudents ! Je le savais ! Je t'avais dit qu'ils étaient ici ! Ils sont des millions ! Comment ? Comment peuvent-ils déjà être aussi nombreux ? Hugo ! Ils sont là pour lui ! Oui ! Ça tiendra ! Regarde ! Il grimpe ! Quoi ? Comment ? C'est un cauchemar ! On va jusqu'à chaque tour ! On trouve Baudin ! On le ramène à Hugo et on s'en va ! Mon matériel ! J'ai tout perdu en tombant ! On fera sang ! Oui ! Surtout ne fais pas tomber cette torche ! On peut escalader ce mur ! Mais je dois avoir les mains libres ! Pas le choix ! Je n'arrive pas à croire qu'on abandonne la torche ! Ça le ferme ! On fait quoi ? Utilisons un bâton ! Il va vite se consumer ! On reste en ligne droite ! Oui ! La plus droite possible ! Lucas ! À la nuit de tomber ! Oui ! Rien ne les empêchera de sortir ! Ah ! On doit absolument se réfléchir plus en hauteur ! La flamme tient bon ! Pour l'instant ! Pour l'instant ! Bien ! Un bras zéro à la fois ! On peut le faire ! On va le faire ! Là ! Une échelle ! Oh ! La lumière n'attend pas l'échelle ! Cet anneau a l'air plutôt fragile ! Je le vois ! Oui ! Beau travail ! Allons-y ! Vite ! Enfin haute ! On se sent mieux ! J'ai... J'ai besoin de reprendre mon souffle ! Fais vite ! Je ne sais pas combien de temps ça va durer ! Vraiment ? Une poutre ! C'est l'unique chemin ! Oui ! Doucement ! Wow ! D'accord ! Surtout ! Prends ton temps ! Ah ! Lucas ! Je le savais ! Est-ce que ça va ? Non ! Je suis encerclé ! L'échelle ! Il faut que tu montes ! Vite ! Oui ! Il fallait que ça m'arrive à moi ! J'ai... J'ai besoin d'aide ! Ils s'en ont après moi ! Reste calme ! Tu es en sécurité ! Pour l'instant ! Je ne t'abandonnerai pas ! Tu le sais ! Viens ! Ça fera l'affaire ! Je t'abandonnerai pas ! Voilà ! C'est bon ! Merci ! J'essaie de te rejoindre ! J'ai besoin d'un bâton pour traverser ! Allez ! Courage ! Fais vite ! Et ne tombe pas cette fois ! Tu vas y arriver ! Ne panique pas ! C'est un peu tard ! C'était horrible ! Merci ! Arrête de me donner des sueurs froides ! Avançons ! On se rapproche de la lumière du jour ! Peut-être qu'on se sera rapprochés de cette tour ? J'ai hâte d'entendre le plan du Magistère Vaudin ! Son plan a intérêt à être bon ! Il le sera ! Oh non ! Me dis pas qu'on doit redescendre ! Et si ! Tu plaisantes ! Non ! Et l'état du Go Empire à chaque seconde qu'on perd ici ! Ta mère veille sur lui ! Tout ira bien ! Il n'y a pas de rats ? Non ! Mais ils étaient là il y a peu ! Regarde tous ces corps ! Encore chaud ! Ils sont proches ! Attention ! Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Des rails dans le mur ! On tirait un mont de charge ! Ils pourraient sortir par là ! Eh bien ! Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai vu ça dans un livre ! C'est un éléphant d'Afrique ! Les Romains les capturaient pour les jeux du cirque ! C'est énorme ! Regarde ces... ces dents ! C'est... c'est irréel ! Oui ! Il y a suffisamment d'ossements ici ! Trouvons la sortie ! Ça sent ! Cette odeur ! C'est du soufre ! C'est une forge ! Une manivelle ! Voyons à quoi elle sert ! J'ai besoin de ton aide ! Bien sûr ! Oh non ! Tu entends ça ? Oh non ! C'est non ! Oh non ! Tu entends ça ? C'est non ! On a trouvé la X-Tou ! On est coincés, Lucas ! Non ! Non ! Regarde la plateforme ! Le bras zéro ! Je pense qu'il est assez gros pour illuminer toute la pièce ! Comment on fait pour l'allumer ? Je ne sais pas ! Salpêtres, soufre, alcool... Tout ce qu'on peut trouver ! Bien ! Les alcôves sont ouvertes ! On y trouvera peut-être quelque chose ! C'est du soufre, c'est ça ? Oui ! Il y en a de répandus sur ces planchons ! Le coffre là-haut doit en contenir plus ! Du soufre pur, ce serait parfait ! Alors, montons voir ! Une manivelle ! Il y a un monte-charge ! Evidemment ! Est-ce que ça va ? Oui ! C'est le plus beau jour de ma vie ! Et je n'ai pas besoin d'exemple d' Word ! C'est le plus beau ! D'accord ! C'est quoi ? C'est quoi ? Ne t'es pas ? C'est pas un stockpand ? D'accord ! C'est pas un antique ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Il faudrait grimper sur quelque chose pour… À ton signal ! Tu peux arrêter, maintenant. Naturellement. Il faut accélérer. Je m'inquiète pour Hugo. La tour n'est plus très loin. Dès qu'on trouve Baudin, elle… On ne sait même pas s'il est là-dedans. Et avec les rats… et ses mercenaires… Hé ! Une chose à la fois. Oui. Bien. Alors ? Tu trouves quelque chose ? Tu avais raison. C'est du soufre. Oui. Enfin, une bonne nouvelle. Bien. Il faut un autre élément, et on pourra fabriquer de lignifère. Tu te souviens ? Lignifère… Je l'avais oublié. Allons voir dans l'autre pièce. Des stocks de viande. On a besoin d'un agent de conservation, comme… De l'alcool. Peut-être dans ce coffre ? Bon. Essayons d'occuper Sarah, d'abord. Bien. Mais ça ne suffira pas. ... ... ... Ça va leur plaire. Répugnant. ... 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